Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors Aude, on va parler de ce deuxième album, mais avant, on va faire un petit retour en arrière. Même avant encore The Voice, parce que tu n'es pas né de la dernière pluie et je crois que tu chantes depuis quand même un sacré bout de temps. C'est vrai que maintenant j'approche les 40 balais. Moi, je suis vachement bien conservé. Oui, vachement bien quand même. Moi aussi, t'as vu, je n'ai fait pas mes 47 ans. Tu carbures à quoi, toi ? Je ne sais pas. On me demande souvent, mais je n'ose même plus répondre. Oui, il y a eu un petit parcours, effectivement, avant The Voice. Ce qui a été vraiment le déclencheur pour moi, ça a été les rencontres d'Astafor en 2005. Francis Cabrel. Francis Cabrel, mon maître absolu. Voilà, ce n'est pas que je ne jure que par lui, c'est que j'ai été bercée avec ses chansons. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique, en quelque sorte. C'est lui qui t'a donné vraiment envie de chanter, qui t'a donné envie de faire de la musique ton métier. Oui, oui, carrément. C'est de la musique dans laquelle je me retrouve, de la chanson française, folk, avec des jolis textes et des jolies mélodies. Francis Cabrel, il y a pire comme muse, on peut dire, je crois, franchement. Tu as pu le rencontrer ? Notamment lors des rencontres d'Astafor en 2005. Comment ça s'est passé ? Parce que tu devais avoir hâte, ça devait être quelque chose dans ta vie qui doit être un souvenir aujourd'hui impérissable. Tu dois t'en rappeler comme si c'était guerre. J'ai mis trois mois à m'en remettre et pendant trois mois, je n'ai cessé de pleurer. Parce que quand tu vis une expérience magique comme ça, entourée d'auteurs, compositeurs qui sont là pour la même chose, la passion, la musique, quand ça s'arrête au bout de dix jours et que tu as écrit un maximum de chansons avec ces gens-là, tu te dis, finalement, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, c'est la musique, c'est ça qui me porte, en tout cas. Et puis, il y a eu, bien sûr, en 2012, l'aventure The Voice. Il y a eu d'autres choses encore. Alors, vas-y, raconte. Non, j'ai écrit un compte musical pour enfants, j'ai écrit pour des artistes à gauche, à droite, j'ai écrit pour moi aussi. J'ai fait beaucoup de passages en studio où j'ai essayé de me trouver, trouver mon univers et mon style, etc. Puis après, je suis arrivée dans The Voice parce que j'ai été signée en maison d'édition en 2010 avec Universal, pour ne pas les citer. Et ils m'ont dit, voilà, si tu veux une signature en label beaucoup plus facilement, il faut que tu participes à une émission comme The Voice. C'est nouveau, c'est tout neuf. Et voilà, il faut que tu fasses, il faut que tu passes par ce biais-là. Il faut savoir quand même que tu as participé à la première saison. Donc, quand c'est une première saison, on ne sait pas. On ne connaît pas le concept, on essuie les plâtres, comme on dit. Et on ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce que quand tu as vu l'émission, quand tu as vu notamment les auditions à l'Aveugle, c'était bien retranscrit par rapport à ce que tu as vécu sur le plateau ? Mais moi, je l'ai très très mal vécu, cette expérience, parce que je ne me sentais pas dans mon élément. Je n'étais pas sûre de moi. Enfin, je ne le suis pas encore. Mais voilà, il y a quand même une grosse pression. Le fait d'avoir tout plein de caméras autour de nous qui nous entourent, des millions de téléspectateurs qui regardent, c'est assez impressionnant. De l'intérieur, on ne s'en rend pas compte quand on regarde son poste de télé, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et alors, comment tu as vécu cette aventure une fois qu'elle a été faite, alors ? À la fin, j'étais contente d'arriver en finale. Évidemment, j'étais surtout très contente d'accéder à la tournée The Voice, qui a suivi. Et je crois que c'était le cadeau pour les huit finalistes, c'était de pouvoir accéder à des zeniths pleins. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui m'a permis aussi de faire des rencontres et après de partir, par exemple, en tournée sur la première partie de Star 80 pendant près d'un an. Sans bien revenir sur cette aventure-là. Parce qu'en plus, on a une news tout à l'heure là-dessus. Et puis Star 80 à suite, quand même, qui sort au cinéma aussi le 6 décembre. Mais Aude, quand tu t'es retrouvée en finale de The Voice, tu étais la seule fille. Vous étiez quatre seules filles dans ce plateau. Non, je crois qu'il y avait Ali aussi. Ah oui, il y avait Ali, c'était ton année, oui, effectivement. Elle était dans une autre équipe. Oui, oui, tout à fait. Vous étiez deux filles en finale contre deux garçons. Tu t'es dit quoi à ce moment-là ? Moi, en fait, je n'ai jamais vécu ça comme une compétition. Pour moi, la musique, c'est un partage. On fait ses chansons, etc. On espère après pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire avec son propre répertoire et ses propres chansons. Et je pense que toutes les personnes qui ont participé à cette saison-là, on n'était pas là pour se mettre des coups de pied ou des bâtons dans les roues. On était juste là pour essayer de se montrer, de montrer qu'on existe et qu'on a quelque chose à livrer. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, je l'ai difficilement vécu parce que j'ai eu du mal à me mettre dans le bain. Mais j'étais très contente de mon expérience de voice. Alors après, un peu déçue de ton coach, je crois, parce que plus beaucoup de nouvelles de Louis Bertinac. Le dernier message qu'on s'envoyait, c'était mort, men. Non, toujours pas. Voilà. Bon, voilà. Comme ça, c'est plus. Mais non, non, oui, déçue. À part ça, tout va bien. Oui, à part ça, tout va bien. Déçue parce que tu te dis, tiens, comme il y a eu quelque chose de sympa qui s'est passé sur le moment, tu te dis, on va peut-être faire des choses après. Et puis finalement, il n'y a rien eu. Tu te dis, c'est que pour la télé, quoi. Bah, voilà. Ouais. Bon, à part ça, tout va bien. Oui, oui, très bien. C'est un beau, comment dire, tremplin parce que c'est le nom du premier album. Tout à fait. Un premier album qui est arrivé un petit peu après. Qui est arrivé en 2015 parce que j'ai fait un premier EP qui s'intitulait Personne n'a dit. Je suis en train de chercher aussi en même temps. Donc Personne n'a dit un EP en 2013. Et le premier album, à part ça, tout va bien, en 2015. Et le nouveau en 2017, Passé l'hiver. Passé l'hiver. Parce qu'on y approche là bientôt. On y approche bientôt. Alors évidemment, on va parler de cet album. Mais déjà, Aude, où est-ce que tu appuisais de toutes tes inspirations musicales ? Bah voilà, on parlait de Cabrel tout à l'heure. Moi, j'ai été bercé à ça. Les chansons de Maxime Le Forestier, Alain Souchon, Balavoine. Voilà, je suis de cette génération-là. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à écouter ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est deux mondes, en fait, complètement différents. Aux Etats-Unis, un petit peu aussi ? Ouais, très. Carrément ? Carrément, ouais. La musique anglo-saxonne, américaine me parle beaucoup. La musique folk, un petit peu limite trempée country. Ça me fout les poils. Moi, quand ça me fout les poils, c'est qu'il se passe quelque chose, quoi. Tu y vas souvent ? Non. Non. Tu y as déjà été ? Oui, oui, j'ai déjà fait un road trip aux Etats-Unis avec les copains. Et ta guitare ? En pink car. T'as eu ta guitare au bord ? J'ai pris ma guitare, je ne l'ai pas utilisée une seule fois. Non. Tu as écouté les autres chanter. Il y a tellement de choses à voir. Voilà, on a traversé les Etats-Unis. On a l'air, j'ai en travers. Ouais, c'est ça. C'est beau ? C'est carrément chouette. J'ai failli crever dans la Death Valley. Elle ne s'appelle pas pour rien la Vallée de la Mort, celle-ci, tu vois. J'ai failli laisser des plumes. Et qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans l'ambiance de cette musique américaine ? Moi, je suis persuadée que toutes les chansons commencent par un instrument basique, comme une guitare, et puis une voix. Et c'est ce que j'aime retrouver dans la chanson folk, en fait. C'est le départ, la jeunesse du projet, en fait. Dès que tu as été en finale de The Voice, tu savais que derrière, voilà, tu... Je ne savais rien, je ne savais rien du tout. Non, mais tu savais que tu voulais faire, quand même ? Oui, parce qu'il y avait des chansons déjà existantes, que j'avais envie de livrer sur un album. Ça faisait partie des projets, mais par contre, je ne savais rien du tout. Autant que je ne savais pas que j'allais arriver en finale de The Voice, autant que je ne savais pas que j'allais faire la tournée The Voice, que j'allais faire la première partie de Star 80. Tu écris tout ? J'essaye, j'essaye. Après, j'ai des coups de cœur. On m'a fait écouter des chansons, j'ai fait, oh, wow, celle-ci, je la veux. Elle est tellement belle, j'aurais aimé l'écrire. Ton rêve absolu, ça serait quoi en musique, de te faire écrire une chanson par Cabrel ? Pourquoi pas la chanter avec lui ? Un duo ? Ah bah oui. Pourquoi pas ? Un duo, carrément, ça serait génial, ça. Mais ton rêve, ça serait ton rêve absolu, ça ? Rêve absolu, je ne suis pas... Je n'ai pas 12 ans non plus, je ne suis pas comme une gamine en disant, oui, j'ai un rêve... Oui, voilà, mais ouais, pourquoi pas, voilà, Cabrel, James Taylor, il y a des artistes que j'aime comme ça, et avec qui tu as envie de partager des choses, Eddie Mitchell, j'aime beaucoup. Voilà, je suis dégoûtée, il a sorti un album de duo, il ne m'a même pas fait appel à moi. Attends, il ne t'a même pas appelé ? Quel gouja ! Oh le gouja ! Oh le gouja ! Franchement, alors là, entre Johnny Dutronc et lui, franchement, ils sont tous quand même bercés un peu dans cet univers. Ah, mais des vieilles canailles, quoi. Mais ouais, des vraies canailles, c'est ça, exactement. Alors, passons l'hiver, qui est le titre du nouvel album. Tout à fait. Alors, il est composé de tout plein de musiques un petit peu différentes, country, mais des très belles balades aussi. On va en réécouter, évidemment, d'ici quelques minutes. Mais cet album, tu l'as vu préparé comment ? Il a été composé complètement par toi ? Est-ce que tu t'es fait entourer ? Complètement par moi, oui. Après, il a été réalisé par le même réalisateur que le premier album, qui s'intitule Hervé Bront, qui est un musicien qui m'accompagne aussi sur scène, quand on a les concerts. Et voilà, qui est très à l'écoute de la musique et qui fait les choses comme on l'entend, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on se comprend. Il n'y a pas besoin de... C'est assez fluide entre lui et moi. Donc, quand je lui chante mes petites chansons en guitare-voix, il comprend l'univers, là où je veux aller. Et puis, on y va ensemble. C'est lui qui fait des arrangements ? Oui, tout à fait. Et alors, dès le premier coup de cœur, généralement, dès les premiers arrangements, ou il y a toujours des petites choses où tu dis, tiens, pour essayer de passer des trucs, des guitares électriques ? Je fais, non, pas ça, malheureux. Oui, évidemment. Bon, vous êtes d'accord la plupart du temps. La plupart du temps, on est quand même d'accord, oui. Alors, si vous voulez jouer avec nous, déjà, vous savez qu'il y a l'album de Haude qui est en vente à l'entrée de l'espace culturel. Vous pouvez vous le procurer, il s'appelle Passer l'hiver. Il est en vente exclusive ici, ce soir, dans votre espace culturel Leclerc de Rochefort. Il est ici même, d'ailleurs, aussi en vente, ainsi que le premier album de Haude qui s'appelait... À part ça, tout va bien. Ah bah oui. J'ai vu un petit blanc. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Je voulais voir si tu suivais, quand même. À part ça, tout va bien. Effectivement, si vous voulez vous procurer les deux albums, vous avez carrément un petit sac qui est offert. Donc là, franchement, c'est le cadeau idéal. Et si vous voulez jouer avec nous, vous avez la petite Haude de Noël, on va vous faire gagner carrément tous les cadeaux qu'il y a sur la table. Alors, sauf les CD, mais les DVD, les livres, tout ça, tout est à gagner, l'agenda. C'est pour le même. On vous fait les cadeaux de Noël pour toute la famille. Vous remplissez les petits bulletins qui sont à ma gauche dans la boîte. La Haude de Noël, chute en écoute la télé, Terre Marine FM, va tomber ce soir, puisque c'est Haude qui tira au sort l'heureux bulletin. Attention, Haude va tirer au sort notre gagnant. Le gagnant est une gagnante, puisqu'il s'agit de Florence Clément, qui habite Fouras. Florence ? Eh bien, Florence, faites entrer Florence, s'il vous plaît. Florence, vous allez être gâtée, on vous a mis le petit carton avec, parce que vous allez en avoir besoin. Bravo Florence ! Cadeau. C'est gentil, merci. Et Florence vient d'offrir en direct le coffret de Jean-Paul Belmondo à Haude. Un petit mot de Florence ? Eh bien, merci au Centre Leclerc. Merci pour ce super showcase. C'était très sympa. Vous restez là. Vous restez pour la fin, hein ? Eh bien, voilà. On va passer l'hiver ensemble, justement, pour terminer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous nos partenaires. Merci au Cheminé Charrier, à Tom Informatique, mon réseau-imo.com, au Boeuf Tricolore, à Picache, Optical Center à Rochefort, Volkswagen Marraine qui nous véhicule, l'Angélis, l'Espace Culturel Leclerc et toute l'équipe, Thierry Lefay, Cyril, Christine, tout le monde est là, Bureau Valais Rochefort, C-Cube, Maison Penaud. Voilà, merci à tous de nous permettre de continuer à proposer des moments comme celui-ci, avec un artiste unique, avec nous. Et on va terminer, donc, par passer l'hiver ensemble. Allez, on termine cette émission comme ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Applaudissements pour Aude et Noville ! Les feuilles d'automne sont en paix Le vent nous fait tomber danser L'oiseau a cessé de chanter Le bruit à la vue s'éloigner Les nuits tombent si vite en janvier L'espoir de te renforcer en étaler Où tout en moi, tout a changé Et je ne sais plus où je vais Dis-moi comment, enfin, pour passer l'hiver Dis-moi comment, enfin, pour venir en arrière Dis-moi comment, enfin, pour trouver la lumière Pour passer l'hiver Pour passer l'hiver Pour passer l'hiver Et moi, je me plie, je flanche Dis-moi comment, enfin, pour passer l'hiver Dis-moi comment, enfin, pour trouver la lumière Dis-moi comment, enfin, pour passer l'hiver Pour passer l'hiver Et je croule et j'étouffe et j'étouffe et j'ai peur Et j'espère encore, enfin, pour trouver la lumière Et j'en crève, et j'en crève, et j'en crève Dis-moi comment, enfin, pour passer l'hiver Dis-moi comment, enfin, pour passer l'hiver Dis-moi comment, enfin, pour trouver la lumière E j'entouffe, et j'en crie, enfin, pour passer l'hiver On va passer l'hiver Passer l'hiver Applaudissements Applaudissements Aude et Noville avec nous ici à Rochefort ce soir pour cette très belle émission et ce très beau showcase. Merci Aude. Merci Aude et Noville. Merci Aude et Noville. Merci Aude et Noville. Merci Aude et Noville pour cette soirée exceptionnelle. On va commencer par un petit peu de découvrir, on va discuter un petit peu et puis juste après tu vas t'installer et puis tu vas t'appréter notamment les titres de Théry et Noville. Est-ce que tu vas bien déjà Aude ? Ah oui, je suis très très bien ici. Tu visites la région déjà depuis hier, tu étais à Rochefort je crois hier soir, ce soir avec nous à Arbufec et demain du côté de Poivron de Noville, c'est ça ? Le Pinheuil. Le Pinheuil, elle connaît Pergerac, oui. Et donc c'est bien, ça fait une petite tournée showcase, rien pour notre... Les Sainte aussi. Les Sainte demain soir, mais dîner concert au Diner de Sainte demain soir. Pour ceux qui veulent dîner avec Aude, ça se passe demain soir au Diner de Sainte à 19h30. Et on s'achève, parce que c'est bon... On s'achève à Poitiers et jeudi soir. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu connaissais un petit peu la région, Aude ? Non, pas presque ça. Tu es de quel endroit toi ? Je suis de la région parisienne. Pari. Comment tu es venu à la chanson ? Raconte-toi un petit peu comment ça s'est... Ça s'est fait ce déclic et comment ça s'est construqué. Ah, c'est compliqué. Non, non, on va dire que j'avais un vrai métier. Et que j'ai participé aux rencontres d'Astafor presidées par Francis Cabrel en 2005. Et ça a été un déclic pour la suite. Et c'est ce qui m'a donné envie de vivre de ma passion. Et tu as appris la littéraire en écrite du date. Tout à fait. C'était en 2005 aussi ? C'était en 2005 aussi, j'ai tout fait en même temps. Et ton premier EP un an après ? Premier EP un an après. Premier album l'année fin suivie. Et puis là, le deuxième album. Ces rencontres d'Astafor, c'est sur deux stages, c'est ça ? C'est ça. Pendant dix jours, on est enfermés. Vous composez, vous écrivez des textes. Et à la fin, on a un spectacle, c'est ça ? Donc c'est une première partie d'Avertis, c'est en l'occurrence, lorsque je l'avais fait. C'était Cali. Ah oui ? Ouais, on avait fait la première partie de Cali. Et le tout patronnier par Francis. Voilà. Je vois que tu le connais bien, Stéphane. On va faire son petit prénom. C'était une expérience à vivre. La famille déjà très forte. Jules, c'était la première partie. Jules, j'ai vu qu'en 2009... Excusez-moi de te réveiller, Jules. Il fait la matinale, le beau, c'est bon ça. J'ai vu qu'en 2009, tu avais fait un compte musical qui avait vraiment cartonné. Tu avais fait des élites. Il n'y a pas moins. Tu l'as écrit, moi je sais pas, j'ai écrit, c'était... Voilà, c'était les bleus. Fabuleux, en fait, la nuit. Ouais. Tu vois que tu lis très très bien sur l'internet. Bah oui. Bah oui. J'ai peut-être fait ta petite fiche. Oui. Oui, oui, bah voilà, c'était un compte musical pour enfance. C'était une commande qu'on m'avait passée. Donc je travaillais là-dessus pendant un an. Et ça résonne un peu, non pas ? Un tout petit peu. C'est assez normal. On est dans un endroit assez vaste. Quel est ton univers, Paul ? Je dirais que c'est de la chanson française, Paul. Ça représente tes influences ? Bah ouais, un peu, ouais. J'ai été lassée, élevée au Camelot. La chanson anglo-saxonne, The Beatles, Sting et autres. Et entre 2005 et... Est-ce que, là, ta date, l'étape qui était marquante pour toi, c'est The Voice, 2012, mais entre les deux ? Entre les deux, il y a eu beaucoup de passages en studio, les enregistrements, du travail d'écriture pour des artistes. Et voilà, le point musical qui m'a bien resté il y a peu près un an de travail. Donc oui. Et puis il y avait un vrai métier, c'est qu'il permettait de manger. Et depuis ? Et depuis le plan de schéma à peine. Non, et depuis, voilà, j'essaie de promouvoir un petit peu mon deuxième album et de promouvoir aussi le premier. Et on se balade à gauche à droite et on va à la rencontre des gens. On revient un petit peu en arrière. Le premier, c'est écrit dans quelles conditions ? Et bah voilà, comment on s'essaie un petit peu présenter l'écriture, l'enregistrement ? Un petit peu l'histoire de ce premier album ? Alors, le premier album s'appelle « À part ça, tout va bien ». Oui, c'est déjà de vos nouvelles. Oui. Donc c'est important pour moi d'avoir un type qui représente bien ce que je ressens, ce que je traverse. Là, en l'occurrence, « À part ça, tout va bien », c'était pour dire que, effectivement, le milieu de la musique était très, très difficile, mais à part ça, ça allait quand même. Et là, le deuxième, ça va être passé à l'hiver, parce que lorsqu'on est artiste, on a parfois du mal à joindre les deux goûts et on se demande comment on va passer l'hiver prochain. Combien de titres compreniez le premier album ? Alors, il y avait 13 titres sur le premier album et 12 titres sur le second. Alors, vous travaillez de quelle manière ? Et la musique, les paroles, c'est tout ? C'est ça. Moins des tâches. Tu travailles d'abord les textes et ensuite la musique, ou c'est selon les titres ? Généralement, les deux. Je travaille les deux en même temps. Je raconte un petit peu ma guitare, ça m'emmène sur une mélodie, et la mélodie, il y a des mots. C'est un ensemble. Alors, les textes, il parlait de quoi sur ce premier album ? Est-ce qu'il y a des thématiques, des idées générales ? Il était un petit peu plus engagé que ce second, qui lui parle beaucoup d'amour. Sur le premier album, il y avait des sujets qui, pour moi, en même temps, chez les boucles d'ex, notamment les SDRF, le travail des enfants, l'esclavage. Voilà, c'était une éthème que j'avais vraiment envie d'aborder. Et puis, sur le deuxième, on a fait moyen quelque chose de plus mélancolique, donc le nostalgique et beaucoup d'amour. Et t'as pu donc le tourner un petit peu, ce premier album, dans des salles ? Oui, et j'en ai fait un petit peu la promotion, un peu chargarde, donc je pense que c'est pas fini. Pour moi, on va dire qu'il n'a jamais vraiment vu le jour, cet album, c'est qu'il n'a pas vraiment été promotionné, comme on parlait, donc voilà, c'est pour ça que lorsque je fais des petits chocés, j'en profite pour replacer deux, trois chansons du premier album. Et Jules, une question ? Oui, t'as sorti un truc il y a quelques semaines. Oui. C'est vrai, t'es là ? Oui, je voulais ça. Est-ce que tu as tourné ? C'est un produit dans les gauches. Oui, oui. Et Jules est intéressé pour que tu fous un prochain album, c'est pour ça. Tu veux remplacer le border colis ? Comment ? Il veut remplacer le border colis. Ah, tu veux remplacer ? Oh, c'est bon. Il est beau ? Il est beau, pas ? C'est sûr, le border colis, je... Je n'ai pas mis la queue, mais on n'en va pas à faire. Trop tard, allez, faites, on est en direct en plus. C'est ça. Non, je vais te gommer. Oui, c'était sur le clip Passé l'hiver. Oui. Et ça parle de toi, Passé l'hiver. Ça parle de... c'est une histoire d'amour. On se dit comment on va faire lorsque tu ne seras plus là, finalement. Comment moi, je vais me retrouver quand tu ne seras pas là. Alors, j'ai vu sur mes fiches, sur mon site, et j'ai fait deux tournées en Asie. Un au Chine, et l'autre, et l'autre au Japon. Si, si, si. C'est fou ? Oui, c'est fou. C'est un peu chiste, t'as commencé en Chine. Oui, en 2004, ça. Oui, en 2013 ou 2014, effectivement, il y a eu 5 dates dans des beaux théâtres, très jolis théâtres. Et on a fait Hong Kong, Shenzhen, Chundé, et j'ai oublié les autres noms. Comment j'ai proposé ça ? C'est les Hong Kong qui font faire ça, et puis là, c'était lié à l'ambassade de France en Chine, et puis, quand on est parti au Japon, c'était lié à l'Institut Français de Tokyo. D'accord. C'est super, j'ai fait là. C'est une belle expérience, il n'y a rien là-bas, chanter là-bas, parce qu'il y a très peu de chanteurs hyper connus, chanteurs français hyper connus, qui prennent en Chine. Donc maintenant, on pourra dire, il y avait Hélène Rolles, maintenant il y a Honné de Ville, connus en Chine. Oui, en fait, voilà, c'est bien, parce que ça a réuni mes deux passions. Mes deux passions, c'est les voyages et la musique. Qu'est-ce que t'as marqué, justement, dans ces deux destinations ? Ah ben, la culture est complètement différente, tant au Chine qu'au Japon. Au Japon, j'ai trouvé les gens très très propres, et lorsqu'on revient ici, on se dit qu'on est vraiment des vrais souillons. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. On est des gros cochons, en fait. Donc, pour un japonais, on est vraiment des gros cochons. Ah oui, c'est si propre que ça, là. C'est très très propre, tu pourrais le bouffer par terre. Ah oui, donc ils ont quand même des leçons à donner, alors. Oui, absolument. Ils ont des leçons à donner, là. Alors, ce nouvel album vient de sortir, il est sorti depuis septembre, vous allez le découvrir en live d'ici quelques instants. Vous pouvez vous procurer le deuxième, mais aussi le premier ici, ça c'est exclusif. Ça, c'est génial. Voilà, exactement, et en plus, si vous vous procurez les deux albums, le premier et le deuxième, Aude vous offre un joli petit sac que vous auriez devant. Il en reste plus beaucoup, par contre. Ah oui, il en reste un peu, il en reste cinq ou six, donc c'est les cinq ou six premiers qui prendront les deux albums, qui ont le droit au petit sac. Et puis, bien, comme on est généreux sur l'attitude, ce soir avec, je suis tourné avec la télé, on offre également une très belle Haute de Noël avec plein de cadeaux, des coffrets DVD, des bouquins, des... Non, la Haute de Noël pour jouer avec nous, c'est simple. Chut, on se voit pas. Là-bas, il y a des bulletins de jeu qui sont à notre gauche. Vous remplissez les petits bulletins, les tirages au sort. Tout à l'heure, on fait gagner cette Haute d'une valeur de 150 euros. 150 euros de cadeaux culturels offerts par Gaumont, par Cobafilm. Donc, on va la gloire de mon père. Ah oui, la gloire de mon père, je sais pas, ma mère, j'adore. Ah ben, c'est pas nul, hein, c'est... voilà, hein. Donc, on va découvrir ça en live d'ici quelques minutes. Est-ce qu'on lance la pub ? Qu'est-ce qu'on fait, Stéphane ? On a encore deux minutes devant nous. On a encore deux minutes devant nous. On peut-être parler un petit peu de The Voice, de cette grande aventure sur TF1 en 2012. Justement, comment tu es arrivé jusqu'à The Voice ? Tu es décasté ou tu t'es présenté ? C'est la question que je me pose. Non, je rigole. Comment je suis arrivé en finale ? Ça, comment je suis arrivé en finale ? Parce que ça, c'est vraiment... Déjà, quand tu es arrivé à The Voice, parce que t'as... Alors, soit tu te présentes, soit t'es cassé... Alors, pour la petite histoire, j'étais signée dans une maison d'édition universelle, pour ne pas les citer, en 2010. Et on avait commencé à enregistrer des titres en studio. Et mon directeur artistique, à l'époque, m'avait dit « Si tu veux te faire signer dans un label, ce sera plus facile. Il faut que tu fasses une grosse télé, il faut que tu aies une visibilité, etc. » Et là, il y a un nouveau truc qui arrive, ça s'appelle The Voice. Donc, après, moultes réflexions, finalement, j'y suis allé. Et tous les jours, je me posais la question pourquoi je continuais, parce que je ne comprenais pas ce que je coutais là. Mais, voilà, tous les samedis soir, c'était une grosse surprise pour moi d'être sélectionné et d'aller d'étape en étape. Tu as été surpris de voir ce public toutes les semaines, toutes les semaines, systématiquement te suivre, voter pour toi, pour t'emmener jusqu'en finale, puisque c'est quand même ton public, mine de rien, qui t'a embarqué jusqu'à la finale. Ben oui, c'est... Oui, parce que... Moi, je ne me sentais pas à mon élément, j'avais du mal à chanter, je n'étais pas à ma place, j'étais allée à 10% de mes capacités, et c'était très très dur pour moi. Pourquoi tu dis que tu demandais ce que tu faisais sur place, un univers complètement opposé au tien, ou c'est la pression médiatique, ou c'est un petit peu... Je voudrais déguider la manipulation de l'émission qui voulait que tu t'enchaînes, ou que tu fasses des mensonges qui n'étaient pas du tout adaptées à toi dans l'univers. Oui, il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte, je pense que moi, je me mettais aussi vraiment à la pression, parce que, voilà, il y a des centaines de caméras qui se trouvent autour de toute la journée, c'est quand même un gros plateau, tu sais, tu as avalé 6-7 mille personnes, millions de personnes, qui te regardent, et sur ta saison, et c'était plus proche des 9-10. Ah oui, ben tout est bien documenté des audiences. Donc, oui, oui, une grosse, grosse, grosse pression, et après, le chant pas forcément ce qu'on aime, donc, voilà, mais bon, il y a eu des surprises où j'ai pu m'approprier des titres, comme celui de Guillaume Grand, toi et moi, celui de Police, là, Roxane, voilà, ça c'était des jolies surprises. Roxane qui a marqué les esprits. C'est vrai ? C'est vrai ? Ils ont marqué tes esprits. Moi, je ne suis pas sûr, je ne suis pas le seul. Tout à l'heure, tu vas nous interpréter par des titres du Google Album ? Oui, un petit peu, un petit peu. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un mélange, un mélange, un peu pour mélanger les couleurs. Showcase exclusive ici depuis la galerie de Leclerc. Venez nous rejoindre, en plus, il y a des cadeaux à gagner. Oui, tout à fait, la donne de Noël, 150 euros de cadeaux à gagner pour participer, vous remplissez le petit bulletin, et on tire au sort tout à l'heure, à la fin de l'émission. C'est Aude qui tire au sort le rôle de bulletin gagnant. Je vais faire un gagnant et tous les autres vont me balancer des navets et des tomats. Bon, hier soir, personne n'a rien balancé. Bon, un petit peu, un petit peu. Aude et Noël, on Showcase. Je fais des kilomètres à tremble les états. J'ai marché sur des terres que je ne s'obsède mes peines. Je suis en ménéante, jamais vu de terre. J'en ai mis plein de gouttes, de morts et de semelles. Me remportent trois quand tu sois là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça change de certaine rive, des plages, des simples fins L'orage t'est décide, la ponde et se mette Une forte odeur de bruit, repasser mon chemin Mais peu importe en toi quand tu seras là Wherever I am you, oh my Peu importe en toi quand tu seras là Wherever I am you, oh my Tu cherches de mon air, me dis c'est un gain Il est là dans ton cœur, tu es parti loin Peu importe en toi quand tu sois là Wherever I am you, oh my To me, oh my Est-ce que tu dois vivre en moi, en toi, en moi Tu cherches de mon air, me dis c'est un gain Touche de mon air, me dis c'est un gain Mais peu importe en toi quand tu seras là Wherever I am you, oh my On a mean, yeah Away, the love I am you, oh my Just one heart, on a run Wherever I am you, oh my You're only my, yeah Hey, hey, hey You're only my You're only my You're only my You're only my Sous-titrage ST' 501 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 une irrésistible envie chez vous de faire les coeurs. Vrai ou faux ? Oui, oui. Ouais ? Ben c'est simple, ça fait. Oh, oh, oh. Après je chante, et vous vous reprenez. Oh, oh, oh. On va faire un essai déjà, parce que là, je sens que ça va être compliqué. Donc moi je dîne. Et si c'était ça la vie ? Oh, oh, oh. Moi je n'entends rien du tout. Oh, oh, oh. Il va falloir chanter plus fort. Oh, oh, oh. Bon, mais c'est pas mal. On va essayer avec la musique, dans ce que ça donne. On va ou là ? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je n'entends rien. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. On peut aller n'importe où. Je sais pas où le soleil est au rendez-vous. On n'est qu'à miser sur tout ce que l'on voudra, puisque la vie est à nous. À contempler la voie latée, dans un silence émerveillé. Moi, ça me va. On veut le temps de s'accorder, ce qu'on aime à nos côtés. Moi, ça me va. Et si c'était ça la vie ? Owoh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Respirez d'un air de mauvais temps Owoh-oh-oh-oh-oh-oh Le chemin d'eux de l'instant S'enparice humble, presque vitant Et si c'était salaté Owoh-oh-oh-oh-oh Ne валir qu'avec ce que l'on ressent Owoh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Se laisser porter par le banc Owoh-oh-oh-oh-oh-oh Retrouver nos âmes d'enfants On veut nous prendre pour des fous Au fond je crois qu'en lui ça passe au bout On a qu'un dans ses dessous Au moins une fois on pourrait y prendre goût Les petits rien qu'on a oubliés Tout ce qu'on peut laisser de côté Moi j'aime ça Et pourquoi pas en profiter Pour demain tout recommencer Moi j'aime ça Et si c'était ça la vie Oh 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 Respirer l'air oui mon bêtant Oh 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 Rejouer du peu l'instant pressant Oh 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 Ça paraît simple très irritant Oh 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 Et si c'était ça la vie Oh 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 Ne faire qu'avec ce que l'on ressent Oh 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 Se laisser porter par le vent Oh 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 Retrouver nos sommes d'enfants Oh 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 Juste de retrouver les sensuels Dans un monde où tout nous amène Tout ce qu'on peut nous offrir le ciel Et ce qui nous anime, ce qui nous entraîne Et avant d'en voir où l'on se promène Et si c'était ça la vie Oh 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 Ne jouez que de l'instant pressant Oh 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 Respirer l'air de le mauvais temps Oh 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 S'en paraît simple très irritant Oh 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 Ne faire qu'avec ce que l'on ressent Oh 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 Se laisser porter par le vent Oh 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 Retrouver nos seuls enfants Et si c'était ça la vie Oh 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 Et si c'était ça la vie Oh 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 Et si c'était ça la vie Et si c'était ça la vie Applaudissements 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 Si on a passé un bon moment Génial ! Génial ! On va poursuivre avec cette chanson On va s'arrêter à celle-ci C'est le titre de l'album qui vient de sortir Ça s'intitule Passer l'hiver J'espère que vous avez passé un bon moment En ce jeudi après-midi Voilà La tournée s'achève pour nous Parce qu'on a fait On a fait que ça depuis lundi Et si vous le souhaitez Je vous dédicacerai mon album Vous pouvez jouer également là Pour gagner plein de lots Plein de choses Et on va se quitter avec cette chanson Qui s'appelle Passer l'hiver Parce que lorsqu'on est à l'intermittent du spectacle C'est parfois difficile de joindre les deux bouts Toutefois on s'en sort Grâce à des événements Comme celui-ci notamment Et c'est parti Les beuils d'automne sont tombés Le vent m'a fait tourner et danser L'oiseau a cessé de chanter Le brouillard l'a vu ses lois Les nuits tombent si vite en janvier L'espoir de te revoir s'en éterner Autour de moi tout a changé Je ne sais plus où je vais Dis-moi comment Passer l'hiver Oh dis-moi comment Pour la vie en arrière Dis-moi comment Pour trouver la lumière Passer l'hiver Passer l'hiver Passer l'hiver Les armes s'appuient sur le toit de l'étranche Quand le ciel brille de l'armes blanches L'eau remonte le blanc sur mes hanches Et moi je me plie, je clanche Le froid fige les gens qui parlent Ce qui nous rends, c'est marcher sur nos traces Le temps s'écoule mais rien n'est pas l'hiver Puisque personne ne te prend Dis-moi comment Pour passer l'hiver Pour passer l'hiver Oh dis-moi comment Pour passer l'hiver Dis-moi comment Pour trouver la lumière Oh dis-moi comment Passer l'hiver Et je croule Et je croule Et je croule Et je croule Et j'espère encore te revoir Et j'en crève Et j'en crève Et j'en crève Dis-moi comment On fait Pour passer l'hiver Oh dis-moi comment On fait Pour revenir en arrière Dis-moi comment On fait Pour retrouver la lumière Oh dis-moi Comment je t'aime Assez-moi 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 énorme de partager ces 4 jours avec toi on a fait une tournée qui prend fin ce soir ici Prudence Prudence Mielo c'est toi Prudence ? alors Prudence c'est bien toi ? c'est ton écriture ? t'es sûr ? bon bah tiens c'est ton petit bulletin tu veux le garder en souvenir ? bon regarde tout ce qu'il y a sur la table t'as vu là ? alors ça est-ce que t'es bonne en français ou Prudence ? non et bien tiens ça ça va t'arranger les fautes de français plus jamais avec Julien Lepers est-ce que tu connais les dessins animés des années viens approche toi Prudence viens avec nous n'aie pas peur tu mangeais personne mais tout ce qu'on a mangé depuis 4 jours Prudence est-ce que tu aimes les dessins animés ? je ne sais pas les années 80-90 et bien comme ça tu vas découvrir et tu vas voir qu'il y avait des beaux dessins animés à l'époque crois-moi bien mieux que ce qu'il y avait aujourd'hui nous allons t'offrir également Prudence comme ça tu vas pouvoir noter tous tes cours tous tes rendez-vous y compris amour Prudence nous allons t'offrir l'agenda de table t'as la ça rien pour toi on continue alors ça si tu veux être dégoûté d'être marié à jamais Prudence et bien on t'offre Jurgi c'est Gowon qui t'offre Jurgi le film de Rien qui est ici il est allumé de Rien je te conseille vraiment tu vas voir tu l'as rigolé ça c'est si t'as besoin d'avocat de justice tu vas avoir les bras cassés un peu la loi de Simon Barbara Alexandre Christophe ça a été tourné en région pas tout charrente en plus ça avec notamment Josiane Balasco Gérard Julio Daniel Prévost et bien on t'offre le coffret intégral Prudence vous connaissez Valérie Lemercier vous connaissez Valérie Lemercier ? vous connaissez Valérie Lemercier ? oui t'as la honte là Prudence tiens t'as le dernier Marie-Francine ça te permettra de faire connaissance avec cette actrice absolument fantastique là j'ai posé la question mais en fait si tu connais pas Valérie Lemercier je sais pas si tu connais Bourville tu connais Bourville ? alors en fait elle a hiverné Prudence elle est née dans les années 60 elle s'est née en 60 minutes je me terre et je reviens en 2017 moi si vous voulez bien Prudence on t'offre les 3 plus beaux films de Bourville pour toi par Gaumont bon ça c'est un petit peu plus actuel la série Les Témoins ça dit quelque chose sur France 2 ? c'est bien comme ça tu vas la découvrir avec Thierry Lermitte ça c'est offert par Cobafilms et donc les Témoins c'est pour toi Prudence et t'as la saison 1 et la saison 2 c'est sympa non ? allez après Pilote tu connais lui ? oui Sébastien Love et bien écoute la ligne de conduite c'est pour toi Prudence on continue ou pas ? bah oui soyons fous pour toute la famille et bien on t'offre également le livre de Laurent Roquiez on va se gêner ça tombe bien comme l'émission n'existe plus comme ça au moins ça va te permettre de voir ce que t'as raté ou pas ? voilà t'es content Prudence ? bon tu reviendras ? oui est-ce que tu as été heureuse de découvrir Odéneville ? est-ce que tu la connaissais ? oui c'est bien donc tu as été heureuse de la découvrir en showcase ici pour toi ici à l'espace culturel de Claire de Poitiers merci Prudence bravo voilà et Prudence repart avec son monticule de DVD de livres on peut l'applaudir on peut applaudir Prudence bravo pour toi on peut l'applaudir 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 on peut l'applaudir